Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro du vendredi 23 octobre 2020 en France. Ici, le journal L'Equipe s'exporte en Espagne mais c'est pour quand même parler d'un français. Après les deux premières défaites de la saison du Real de Madrid contre Cadix samedi dernier et face au Chartard d'Honesque mercredi en Ligue des Champions, Zinedine Zidane serait menacée en cas de nouvelle contre-performance ce week-end. Lors du Classico au Cam Now, révèle l'équipe et l'avenir de Zidane est également évoqué par As. A suivre le journal, il est sous examen. Cette contre-performance contre des Ukrainiens pourtant privés de nombreux joueurs est intervenue quatre jours après un révérend Liga face au premier Cadiz avant le choc contre l'FC Barcelone au Cam Now ce samedi lors de la septième journée de Liga. L'entraîneur français est donc sous pression. Les dirigeants madrilen auraient fixé un ultimatum aux champions du monde en 1998. Et du côté de Mundo Deportivo, on est loin de tirer de conclusion mais on parle du duel entre Comane et Zidane. Du côté catalan, le Barça est dans une bonne dynamique, souligne le journal qui nous apprend également que le technicien du Barça fera ses débuts en tant qu'entraîneur. Une autre histoire très éloignée de celle du temps où il était joueur du Barça. En ce temps-là d'ailleurs, il a pu marquer cinq buts lors de le duel face au Real de Madrid. Du côté de la Maison Blanche, le journal évoque une vive pression sur Zidane après l'heure de défaite mais également l'absence de Ramos. Mais il y a un brin d'espoir. Zidane n'a pas encore perdu au Camnau à cinq déplacements. Mais cela ne fait pas de lui le roi des classiques. Pour Sport, c'est Messi. Ce dernier est le joueur le plus décisif dans cette rencontre légendaire, rappelle le journal. Il a notamment disputé 43 classiques avec 19 victoires pour 26 buts marqués et 14 passes décisives délivrées. Sport précise également que le Barça aura besoin d'un Messi au sommet pour gagner ce match de samedi qui compte énormément dans la course au titre. En Angleterre, le Daily Mail part de Garit Bale. Ce jeudi, face au Lasca en Ligue Europa, le Galois n'a pas spécialement brillé. Le journal souligne qu'il n'a pas tenté de frappe ni créé une occasion de buts durant le match, bien qu'étant tutulaire. Une première depuis le mois de novembre 2016. Depuis cette date, il avait débuté 78 rencontres. Une triste statistique qui montre tout le chemin que doit à nouveau parcourir le Galois pour tenter de redevenir le jour brillant qui avait régalé White High Line dans le passé. Et du côté du Daily Express, Jordan Pukfor avec des regrets que nous retrouvons après la blessure longue durée de Van Dijk. Le défenseur central néerlandais s'est en effet blessé suite à une intervention rugueuse de Jordan Pukfor. Le portier d'Everton, interrogé sur le sujet qui a suscité nombreuses polémiques en Angleterre, Ancelotti a précisé que son gardien semblait affecté par la situation. Dernier point de cette revue de presse en Italie avec le Corriere de l'Espore qui revient sur la déroute napolitaine en Ligue Europa. Naples s'est incliné en ouverture face à l'AZ Alkmaar sur le score de but à zéro à domicile. Malgré une équipe avec des titulaires, les Italiens ont cédé après un but de 2-8 à la 57e minute. Une défaite pour commencer une campagne européenne. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Et cette information met un terme à la revue de presse du jour. Une revue de presse que vous retrouverez demain sur AfriSport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations au football à temps. Nous vous disons à très vite sur AfriSport.